Vendre ses bijoux de famille en échange de liquide. Avec la crise, les Italiens sont de plus en plus nombreux à franchir le pas. Les boutiques où l'on troque de l'or contre de l'argent frais n'ont cessé de se multiplier dans le pays ces derniers mois. Une fois fondu, le métal jaune devient difficilement traçable. Une aubaine pour les organisations mafieuses qui, selon des experts, ont largement infiltré ce marché. Ces lingots finissent n'importe où et même en dehors de l'Union Européenne, dans des pays où ils sont échangés contre des armes ou bien qui servent de monnaie d'échange pour la drogue. Le plus souvent, cet or traverse les Alpes, direction la Suisse, de manière légale, mais aussi de plus en plus souvent en contrebande. L'or est devenu le produit d'exportation italien en plus forte croissance. Ces dernières années particulièrement, beaucoup de bijoux ont été vendus. L'an passé, les ventes ont d'ailleurs atteint un record avec 114 tonnes. C'est comme si l'Italie était devenue une immense mine. Aujourd'hui, les organisations criminelles contrôleraient plus de la moitié des boutiques échangeant de l'or contre du liquide. Un marché d'autant plus juteux que le prix du métal jaune a explosé. De 244 euros en 2002, l'once d'or est passée à plus de 1300 euros aujourd'hui. Grâce à ces boutiques qui échangent de l'or contre du liquide, il est devenu très facile pour les organisations criminelles de blanchir de l'argent sale avec l'or acheté aux particuliers. Ils ne respectent pas les lois en vigueur sur les taxes, ils ne pèsent pas honnêtement l'or, ils arnaquent les gens et ne respectent pas les lois anti-blanchiment. Les professionnels du secteur ont décidé d'alerter les pouvoirs publics pour lutter contre ce phénomène. Une proposition de loi visant à renforcer les contrôles sur les boutiques d'achat d'or vient d'être présentée au Parlement italien.